Yaho Udi Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler de Half & Half Donc le manga Half & Half, je ne sais pas du tout comment il faut le prononcer, toujours est-il est un manga en deux tomes des éditions, Pika c'est un shonen dans le genre fantastique et romance La série est âge conseillée aux 12 ans et plus et le manga date de 2012 au Japon et on l'aura donc le 1er juillet en France, voilà En ce qui concerne les grandes lignes, pour ce qui est du mangaka nous sommes avec un mangaka qui a pas mal d'oeuvres disponibles en France dont le manga Fuka qui est toujours en cours mais qui est sur le point de se terminer Et ben, comme je l'ai en format numérique je ne peux donc pas te donner mon avis sur la qualité des couvertures et comme la vidéo sort avant que le manga soit disponible vu qu'il sort le 1er juillet, je le rappelle je peux pas te dire grand chose par contre ce que j'ai énormément aimé c'était donc les illustrations je sais pas comment je vais te faire le montage des jaquettes parce que je les ai trouvées très mignonnes, très intéressantes parce que ce que j'aime c'est justement le jeu de couleurs des deux couleurs ce que j'aime aussi c'est le rendu esthétique on a les deux personnages, un et un on les voit entre parenthèses nues parce que justement dans le manga c'est une mise à nu des personnages que l'on va faire et ça j'ai trouvé vraiment très intéressant donc en ce qui concerne du coup juste l'illustration en soi, j'ai vraiment adoré moi dans ma lecture je suis pas sûre d'avoir eu les pages entre chaque chapitre des illustrations ou quoi donc je peux pas trop t'en parler mais en soi sinon, ben voilà déjà l'extérieur me donnait énormément envie et quand j'ai vu le visuel des couvertures ça m'a poussé à la lecture donc voilà on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin et je te dirai très carrément que c'est une qualité dessin que j'apprécie pas mal parce que je l'ai déjà vu du coup dans le manga Fuka parce que si tu ne l'avais pas compris en fait Fuka, j'ai fait un crash test je crois sur les trois premiers tomes et toujours est-il que j'ai donc adoré et ben voilà il faut savoir que les autres oeuvres de l'auteur alors celle d'avant Fuka l'histoire qui se passe avant Fuka m'intéresse mais l'autre me tente moins et le truc en fait c'est que comme c'est des séries assez compliquées à trouver j'ai clairement la flemme et peut-être que je vais prendre en remarque en format numérique maintenant je me suis mis au format numérique mais voilà sinon en soi je suis vraiment un flemmard d'essayer de chercher comme ça voilà je suis fatiguée en fait de chercher à chaque fois courir après surtout Fuka qui est désolée Fuka mais qui stoppe vachement ses séries donc j'ai pas envie de courir après voilà et donc je suis désolée pour ma phrase mais si un jour ça me prend comme l'envie de chier j'irais m'acheter quasiment l'intégralité d'un coup en format numérique mais pour l'instant je suis pas vraiment encore tentée après si vous êtes plusieurs à me dire Ibi on veut quand même ton avis sur ces deux titres je m'y intéresserais forcément un peu plus toujours est-il à savoir aussi que l'auteur a une oeuvre qui va sortir en septembre si je dis pas de bêtises chez Fuka justement la nouvelle oeuvre de l'auteur qui est toujours en cours au Japon je viens de voir l'information en fait ce matin en regardant et en lisant le manga donc on attaque en ce qui concerne le manga à savoir en fait qu'on va suivre donc deux personnages ceux que l'on voit sur la couverture le garçon étant du coup en train de se balader en ville et au moment où le manga commence la jeune fille est en train de chuter donc elle tombe d'un grand bâtiment à plusieurs étages et en fait elle va le percuter et donc deux personnes mortes seulement en fait un dieu va leur proposer leur dire écoutez vous avez sept jours dans sept jours vous me dites lequel des deux crèvent lequel des deux vies vous vous démerdez et c'est là que l'aventure donc va commencer on va donc suivre leurs aventures on va suivre déjà et comprendre qui ils sont on va donc découvrir aussi au fur et à mesure tu t'en doutes qui mérite réellement de vivre et qui mérite réellement de mourir si vraiment quelqu'un mérite de mourir c'est juste que là c'est le dieu a dit t'as pas le choix en fait très clairement ils ont pas le choix il faudra qu'il y en ait un à la fin qui clame c'est le deuxième qui reste suivant donc on va suivre les aventures par contre à savoir que malgré le fait que les mangas soient en deux tomes et je pense que ça a été une très très bonne idée de la part de Pika de nous proposer donc les deux tomes en même temps qui sortira donc je le redis le 1er juillet tout simplement parce que le tome 1 est une mise en bouche je trouve que le manga le volume 1 va vraiment principalement nous mettre nous poser un petit peu les bases et l'action va plus se dérouler sur le tome 2 parce que les premiers jours bah t'essayes de comprendre un petit peu voilà lui sa vie qu'est-ce que c'est la fille après on va découvrir un petit peu son passé pourquoi justement elle a fait cette fameuse chute etc et c'est à partir du coup quand on a toutes ces informations que ça devient intéressant et qu'on se dit bon maintenant faut qu'on attaque le truc faut qu'on sache bien entendu tu t'en doutes il y en a un ou deux qui hein je te laisse avoir plus en fait avoir l'information dans le manga mais bien entendu au tout début ils vont essayer de tenter donc de s'entretuer pour voir pour aller plus vite hein on essaye un petit peu aussi les coups bas d'essayer de manipuler pour faire comprendre l'autre que ça serait bien aussi de le laisser vivre etc enfin voilà donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal ce qui est plutôt aussi très intéressant dans l'idée c'est pas juste ça c'est que en fait les personnages partagent tout en fait et déjà ils peuvent pas s'éloigner trop l'un de l'autre sinon ça leur fait mal au coeur ils finissent par être au sol et tout ça mais aussi ce que j'ai énormément aimé c'est qu'ils partageaient les émotions donc si l'un est en colère l'autre est en colère si l'un est joyeux l'autre sera joyeux et c'est plutôt pas mal parce que ça leur permet de mieux comprendre justement la personne qui sont en phase 2 qu'ils ne connaissent pas et c'est ça qui rend aussi le manga très intéressant parce que juste au bout justement ce fameux petit avantage ou ce petit défaut selon la vision des choses et bien justement va leur servir par rapport à cette épreuve qu'ils doivent jouer justement tous les deux en ce qui concerne ce manga je l'ai vraiment surkiffé je suis vraiment très 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 content de l'avoir lu j'ai trouvé vraiment très intéressant bon c'est vrai que la première partie était un peu longue à se mettre en place mais quand on est sur deux tomes et qu'on sait en fait déjà le circuit parce qu'on sait très bien dès le départ qu'ils ont 7 jours donc on va les suivre pendant 7 jours donc tu dis 2 volumes ça impec et surtout on sait qu'à la fin il y en a un qui va mourir donc ça t'aide à te motiver à te dire bon ben là forcément il faut quand même poser les bases ça prend un petit bout de temps quand même c'est totalement normal et c'est ça aussi qui a fait que j'ai reçu à lire facilement le manga que s'il avait été vachement plus long même 5 tomes je crois que j'aurais trouvé ça un peu lourd à force parce que je pense qu'ils auraient tiré sur plus mais voilà donc le manga est bien géré 2 tomes ce n'est pas trop peu ni pas assez c'est parfaitement dosé par contre je tiens à le dire en tant que grand frère Ibi oui le manga est consigné aux 12 ans et plus par contre il y a vachement de scènes de fanservice de scènes de nudité etc donc voilà et il y a des scènes des fois qui servent strictement à rien alors il y a des scènes justement un peu de fanservice etc qui ont un rôle dans le manga mais il y a aussi 2-3 images par-ci par-là qui honnêtement c'est juste pour le plaisir des yeux des garçons on le sait très bien et c'est un shonen de toute façon donc voilà donc je vais tout simplement te mettre la note à côté de moi pour mon avis global sur le manga et en même temps je vais juste te dire un petit truc j'ai trouvé ça très futé de la part des éditions Pika de nous sortir ce manga maintenant parce qu'il me semble que Fuka va pas tarder à se terminer je te mets le nombre de tomes à laquelle on en est actuellement août-septembre donc je trouve ça très intelligent du coup de Pika de nous avoir proposé ce titre de tomes parce que justement tu sais que c'est l'auteur de Fuka tu te dis oh mais je ne connaissais pas Fuka mais j'ai bien aimé la série en deux tomes donc je vais aller voir ce que propose ce que c'est Fuka et surtout comme la série la prochaine série de l'auteur sort en septembre on finit une série on en commence une autre on continue avec l'auteur ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal au niveau idée mais bien entendu c'est les maisons d'édition côté marketing et tout le tralala achat poussé à l'achat etc ils savent faire mais j'ai trouvé ça vachement sympa après est-ce que le manga devait pas sortir un peu plus tôt à cause de tu sais quoi est-ce que c'était déjà prévu pour juillet je sais pas mais je trouve l'idée vraiment géniale ça aurait été peut-être bien quand même de le sortir en début d'année comme ça ça aurait poussé un petit peu plus à l'achat de Fuka avant comme ça de terminer parce que là en fait si on découvre l'auteur 1er juillet avec l'oeuvre pour acheter l'intégralité de Fuka avant août pour pouvoir lire la série et moi ça peut être la série de l'été ça peut être la série de l'été parce qu'il y a pas mal de volume et être au taquet pour la nouvelle série en septembre je veux pas dire je trouve ça un petit peu short moi j'aurais quand même préféré l'avoir en début d'année pour justement relancer un petit peu s'intéresser à la nouvelle série avoir le temps d'acheter parce que les finances on est tous 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 dans la même merde en ce moment voilà et bon bref toujours est-il j'ai adoré du coup cette heure je me suis égarée mais alors total je suis désolée la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir tu like tu commentes tu partages tu me fais un petit commentaire pour me dire justement si le manga t'intéresse ici le 1er juillet du coup tu vas foncer à l'aise de l'acheter si c'est un manga que tu vas laisser passer n'hésite pas à me dire si tu as déjà lu une autre oeuvre de l'auteur ce que toi tu en as pensé si jamais tu veux mon avis sur un des mangas du coup que l'auteur a déjà écrit mais que je n'ai pas encore présenté n'hésite pas à me le dire parce que j'ai une liste en fait de titres qui m'intéresse il en fait partie et plus j'ai des demandes plus il grimpe en fait en échelon pour être dans les priorités donc voilà je te le dis je fonctionne comme ça donc n'hésite surtout pas à me dire si tu veux vraiment un avis sur les titres ça ne me dérange absolument pas même tu vois de les lire en numérique moi j'y arrive tout à fait donc il n'y aura pas de soucis donc n'oublie surtout pas d'aller t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir on est bientôt à 3000 et en plus à partir de 3000 on peut avoir plus de choses sur la chaîne je t'invite donc à aller voir ici ma dernière vidéo des éditions Pika et ici la playlist et on n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive bye 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 !